Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 1er octobre 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je continuerai de poster les tirages pour le mois d'octobre, ce sera au tour des capricornes, verseaux et poissons. Donc nous sommes, et je posterai aussi la session questions-réponses aux membres. Donc nous sommes le mardi 1er octobre 2024, questions et énergies. Merci pour aujourd'hui. Le chakra racine. Aujourd'hui vous restez bien ancré. Est-ce que vous êtes un peu cartésien, un peu terre à terre ? Je ne sais pas, mais en tout cas vous restez ancré dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, concentrée. Voilà, les pieds sur terre. On a une autre personne qui perturbe la relation. Ah ! Apparemment il y a une personne qui perturbe vos entreprises, là. Vos projets, votre travail. Il y a une énergie tiers, ça vaut ce que vous voulez faire. Peut-être c'est juste des énergies aussi qui vous perturbe. Je crois que c'est une personne quand même. Peut-être une histoire de triangulaire aussi, sinon qui vous perturbe. On a relation discrète, secrète, juillet. Je crois que ça ne va pas vous perturber longtemps non plus. Ça va se faire assez discret comme perturbation, cette personne ou ses énergies à propos de cette situation complexe. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a des sentiments cachés pour vous. Ou alors il y a cette histoire de triangulaire, là. De relation cachée aux yeux des autres. Du côté de la personne en face de vous, évidemment. Parce que vous savez que je ne fais pas les tirages pour les énergies masculines. Ça ne peut pas être vous qui trompez ou qui cachez une relation aux autres. Donc, bon, écoutez, si les gens y préfèrent, donc je ne sais pas, ça ne va pas vous perturber tant que ça. Écoutez, si quelqu'un préfère garder des sentiments secrets, une relation cachée, je crois que juste cette personne dégage de votre vie, en fait. C'est quelqu'un qui n'assume pas de vous aimer ou qui n'assume pas... ou qui ne vous assume pas aux yeux des autres. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour ce mardi, 1er octobre. On a le 6 de Denier. On parle d'équité. Mais écoutez, les choses vont se rééquilibrer. Il va y avoir une harmonie qui va se remettre en place. On vous parle de donner et recevoir. Je crois que vous allez recevoir pour ce que vous avez donné. Alors, en amour peut-être, mais sinon dans le travail, en amitié, dans des projets. On a le caveil de coupe. Ah, on a une personne en face de vous qui vient à votre rencontre. Une nouvelle rencontre, un prince charmant, une prince charmante. Ça semble alléchant en premier abord. Ou quelqu'un, sinon, qui débarque avec une déclaration d'amour, avec des mots doux. On a le valet de coupe. Oh, ça sent la nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre et un nouvel amour. Eh bien, il était temps que l'univers vous rende ce que vous avez investi sur des mauvaises personnes, dans des histoires de triangulaires ou parce qu'ils n'assument rien. Donc, une nouvelle rencontre pour vous. Un nouveau départ amoureux. Bon, ça peut être le retour de quelqu'un, une renouvelle chance avec quelqu'un. Mais bon, on a le 6 d'épée. Alors, on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Eh bien, écoutez, peut-être que vous allez être surpris. Et que finalement, vous allez reconsidérer une relation parce que la personne fait un pas. Mets son égo de côté. Montre son intérêt. Change de comportement, d'attitude. Veut une réconciliation, etc. Et vous allez dire, tiens, ah bon, étonnant. J'aurais pas pensé. Soit une nouvelle rencontre qui va vous ouvrir l'esprit. Vous dire, ah, enfin peut-être quelqu'un qui vaut le coup. Alors, il y a de la nouveauté en tout cas en termes de projet. Et vous allez, ah, on a l'ange gardien à l'envers. D'accord, aujourd'hui, vous ne serez pas protégé ou guidé par vos anges gardiens. Vous pourriez avoir des messages contradictoires où on ne va pas vouloir vous répondre. Il va peut-être falloir faire sans vos anges gardiens. Bon, on va voir. Alors, pour les relations concrètes ou pas et les projets, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Relativiser l'expérience humaine. Bon, on vous dit qu'il faut relativiser. Après tout, on est incarné, on vit, on meurt. C'est pas très grave, rien de grave. Voilà, on est là, une courte période sur le temps. Et puis, voilà. On vous parle d'harmonie et d'équilibre dans des relations ou dans des projets. On a les cinq blessures de l'âme, diviser pour mieux régner et les âmes sœurs amicales. Aujourd'hui, vous pourriez retomber dans certaines blessures, abandon, rejet, injustice, humiliation, trahison. Après, des fois, il faut ce qu'il faut aussi. Si c'est pour couper avec certaines personnes, pour mieux reprendre votre pouvoir et obtenir ce que vous souhaitez, voilà. D'ailleurs, notamment avec des amis. Parce qu'il y a peut-être des amis, c'est pas les bonnes personnes pour vous. Enfin, c'est pas des personnes qui doivent rester dans votre entourage autour de vous. Soit parce qu'ils ont pas les mêmes objectifs que vous, ils ont pas les mêmes valeurs, convictions. Soit parce qu'ils ont des blessures à régler, des problèmes et que c'est pas le moment pour vous, voilà, de vous en occuper. Ok. On va préciser la carte. Alors, sur relativiser l'expérience humaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a un mystère. Oula, que c'est très, 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 très mystérieux aujourd'hui. Il y a une harmonie, il y a un rééquilibrage dans les énergies, dans votre vie, dans des situations, relations, projets. Ok. Ok. Ça va vous permettre de relativiser, de prendre du recul. Ou alors, c'est en relativisant et en étant dans le détachement que les choses se rééquilibrent. Mais surtout, c'est hyper mystérieux en termes de messages et en termes de spiritualité, de guidance, de conseils, de... Alors là, c'est le trou noir, c'est le flou total. Vous n'allez pas du tout savoir ce qu'il va se passer ensuite, après cette situation, cette relation, ce rééquilibrage, ces énergies, c'est... Très mystérieux. On va tirer une carte au-dessus du chakra racine. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Charmée. Je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. Bon, vous êtes toujours sur le charme de quelqu'un. Oui, bon, mais après, j'ai envie de dire, voilà, si vous avez vraiment été... Alors, bon, moi j'ai envie de dire, la seule manière, c'est un peu... La seule manière de ne plus être sous le charme de quelqu'un, c'est, soit que ce n'était pas la bonne personne, j'ai envie de dire, est-ce que le charme peut marcher, peut durer toute la vie ? Si le charme dure toute la vie, ça veut dire qu'on est amoureux toute la vie, on est sous état amoureux toute la vie, il y a du désir toute la vie. Peut-être. Je vous le souhaite. Sinon, il faut soigner le mal par le mal, et je pense qu'il faut vivre la relation. La meilleure manière de ne plus être sous le charme et attiré et amoureux de quelqu'un, c'est de vivre cette relation à fond et de la pourrir. Comme tous les couples. Voilà. L'amour dure trois ans, selon Frédéric Becbédé. Peut-être moins, peut-être trois mois ou trois semaines, je ne sais pas. Mais voilà, quoi. Et ouais, mais le problème, c'est qu'en général, la personne en face de vous, vous restez sous le charme longtemps, parce qu'il ne veut pas vivre cette relation. C'est con, parce que si vous la viviez, autant en un an ou en un mois, ce serait plié, et finalement, on ne s'aime pas, quoi. Mais le risque, je crois que cette personne a peur de vous aimer toujours. Et qu'après, il doit en assumer des conséquences dans sa vie, de projet, de relation, de choses, quoi. Bon, en tout cas, vous êtes peut-être, vous, toujours sous le charme de quelqu'un, mais vous arrivez à relativiser, à rester bien ancré. Ça ne va pas vous perturber. Pourquoi ? Soit la personne est là et on vit la relation concrètement. Voilà. Et peut-être qu'à force, on est moins sous le charme. Ou peut-être qu'on s'étonne chaque jour d'être toujours aussi attiré. Soit on fait sa vie quand même, à côté, on bosse, on fait sa life, on fait ses projets, et puis, bah, là, que... Déprimée. Je me sens triste aujourd'hui, je suis vite et sans énergie. Ah, vous pourriez être un petit peu déprimée et triste. Pourquoi ? Eh bien, parce que, autant vous, vous êtes toujours sous le charme de quelqu'un, et franchement, vous, vous auriez voulu vivre. Je crois que vous ne fuyez jamais. Est-ce que ça vous dédisez ? Il n'y a que les énergies masculines pour faire ça. En tant qu'énergie féminine. Quand vous êtes sous le charme de quelqu'un, vous voulez vivre cette relation, vous voulez la concrétiser. Et au final, vous finissez par la tuer. Parce que dans la vie de couple de tous les jours, ça devient routinier et chiant. Et après, on se déteste, on ne s'aime plus, on n'est plus attiré. Bon, peut-être. C'est un risque. En général, ça finit comme ça. Peut-être que, si c'est la bonne relation, ça dure toute la vie, cet état amoureux. Mais rares sont ceux qui le vivent. Mais comme l'autre n'est pas là, vous êtes obligés juste de bosser, de vous concentrer sur la vie matérielle. Et vous allez peut-être être un peu déprimé. Vous allez vous dire, putain, mais la vie, c'est ça, en fait. On tombe amoureux de quelqu'un qui ne veut pas concrétiser les choses. Parce qu'il se chie. Parce qu'il a peur des conséquences. Parce qu'on ne sait pas quelle raison. Et bon, ben, tant pis. Ben, voilà. Écoutez. Bon, on va tirer une carte de conseil. C'est pas grave, je vous dis, il faut relativiser l'expérience humaine. Il n'y a rien de grave. Au pire, on meurt. Vous n'allez pas mourir aujourd'hui. Relativiser, quand même. C'est pas très grave, quoi. On peut tomber, être sous le charme. On peut retomber amoureux. Mais il faut que vous arriviez à accepter que quand il y en a qui ont des couilles du courage pour vivre l'état amoureux, et voir si on va le perdurer toute la vie, ou si ça va foirer dans quelques temps, ben, d'autres n'ont pas ce courage. Voilà. Et c'est pas très grave. Et si vous arrivez à relativiser comme ça, vous pourrez re-être sous le charme d'une autre personne, après. Bon, au bout d'un moment, on ne sait plus combien on a de jokers aussi, de tombages amoureux, quoi. C'est ça qui est compliqué, aussi. Surtout quand on est sélectif et qu'on se respecte. Ça devient difficile, après, de retomber amoureux. Bon. Mais il faut relativiser. Un petit conseil pour vous au niveau du travail. Il faut rire. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Aujourd'hui, je sens que vous allez être déprimé, quand même. Concentrez. Ouais, mais si je vous dis, vous concentrez sur le travail, le matériel, l'argent, vous allez trouver ça nul, quoi. Essayez de faire des choses qui vous plaît. Allez faire du sport, je sais pas. Videz-vous la tête, mangez un truc bon. Bon, dormez. On a les taux. Alors, le conseil dans le travail, c'est de vous occuper de vos enfants ou de personnes à charge. Bon. Et on a chronos. Ouais, après, le temps, le temps, le temps, le temps, c'est de l'argent. Le temps est chronophage. Il faut compter son temps. Aujourd'hui, vous pourriez être un petit peu perturbé dans le travail à cause d'une personne. Certainement quelqu'un qui a une histoire de triangulaire, je vous dis, ou d'amour caché, ou je sais pas, des énergies un peu bizarres. Mais bon, écoutez, vous vous concentrerez sur ce... Voilà, si vous avez des enfants ou des personnes à charge, vous êtes obligés de bosser de toute façon. Voilà, il y a toujours des gens de qui on doit s'occuper, même quand on n'a pas d'enfant et qu'on fait dans de thérapeutiques spirituelles et développement personnel. Voilà. Bon. Mais le temps passe, le temps passe. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On a le chakra racine. Écoutez, aujourd'hui, vous serez bien ancrés. Voilà, les pieds sur terre, les yeux en face des trous, à vous concentrer sur le matériel, le professionnel, l'argent. C'est pas que vous voulez pas vous concentrer sur autre chose. C'est que l'autre veut pas se concentrer sur autre chose que ça. Alors, vous êtes perturbé dans votre travail par quelqu'un qui est juste directement dans le travail, le matériel, l'argent, ou par une situation de triangulaire où on a quelqu'un qui n'assume pas ses sentiments, qui ne veut pas faire quelque chose. Bon. Mais les choses vont se réharmoniser, se rééquilibrer. Il y a du donner, du recevoir, de l'équilibre. Après, ça reste hyper mystérieux quand même. On va pas... Fin de journée, ou même dans la situation où vous savez pas la suite, quoi. Très flou. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à plus tard. Au revoir.